Salut ! Pour ce premier épisode d'I Got The Keys, Guiran, notre master S-Sport, fait sa rentrée dans les coulisses de l'INSEP, au programme de Pôle Tennis, pour faire la rapide connaissance de Maxence, le nouveau venu. Ensuite, rencontre avec Sylvie, l'atolière des INSEPiens, et on termine la rentrée avec un entraînement physique pour les cadettes. Bref, on vous prête les clés de l'INSEP, n'oubliez pas de les rendre. Vous voyez là, derrière moi, Usain Bolt ? Bah oui, tout a commencé ici à l'INSEP. Les Jeux de Rio sont terminés, 42 médailles, l'équipe de France a battu le record, et 21 de ces médailles ont été glanées ici, par des athlètes qui ont été formés à l'INSEP. Pardon, c'est Hercule en fait. Ok, vous prenez le temps de récupérer, vous reconcentrez. Là, j'arrive en plein entraînement de tennis. Là, il ne seront que deux aujourd'hui à s'entraîner, mais je vais en profiter pour aller voir Philippe Pech, le responsable du Pôle Tennis, pour savoir comment on fait pour rentrer à l'INSEP. Il y a combien de nouveaux qui sont arrivés cette année ? Un seul. C'est une année un petit peu particulière sur le groupe INSEP. Ceux qui ont suffisamment progressé pour basculer au niveau supérieur, c'est-à-dire dans notre centre national à Roland-Garros, sont partis. Et nous n'avons pas recruté de joueurs venant de l'étage d'en-dessous, c'est-à-dire du Pôle France de Poitiers, avec une arrivée, celle de Maxence Brevillet, dans une année d'âge junior 2, qu'on a déjà ici. Est-ce que tu as un coup fort ? Ouais, j'ai mon service et mon coup droit, c'est un peu la base de mon jeu. C'est un gabarit, il fait 1m92, une belle puissance de frappe, et en particulier sur les 2 coups forts du tennis actuel, ça tombe bien pour lui, le service et le coup droit. J'ai des points améliorés aussi, j'ai mon revers aussi où je peux un peu améliorer. Il a une bonne base de jeu de fond de cours, il doit progresser dans le jeu vers l'avant et le jeu au filet. Donc voilà, ça donne matière et il a un excellent physique en termes de puissance, mais il peut améliorer sa vitesse de déplacement et encore largement perfectible. L'INSEP, c'est énormément de gens qui travaillent, le sportif là-bas, les gens qui y habitent, mais la première personne qu'il faut aller voir, c'est Sylvie. On m'a dit que, quand on arrivait à l'INSEP, il fallait obligatoirement voir Sylvie Autier. La première personne à voir, c'est Sylvie Autier. C'est l'atelier. L'atelier, c'est toi qui chapeaute un peu tout. Vous avez ici tous les bâtiments rouges, c'est l'hébergement des majeurs. D'accord, parce qu'il y a des majeurs et des mineurs. Tout à fait. Nous ne pouvons pas faire naître dans un même bâtiment des majeurs et des mineurs. La loi nous l'interdit. Sylvie, là, toi, tu es en charge de l'accueil de 650 athlètes quand même qui vivent ici à l'année. Est-ce qu'il y a des demandes d'athlètes incroyables ? Il est 11 heures du soir. Tu te dis, bon, là, maintenant, je suis tranquille et bim, il faut que tu fasses un truc. Est-ce que tu n'as pas une petite anecdote ? Ça reste entre nous, évidemment. J'ai des anecdotes où le papa installe son enfant et puis m'appelle en me disant, il y a une ampoule de grillé. Je dis, il n'y a pas de problème, on va vous appeler quelqu'un. Et dix minutes après, il me rappelle en me disant, écoutez, mon fils ne peut plus attendre. Il faudrait vous dépêcher car il est champion de France. Donc là, il faut très élégamment, sans faire de mal au papa, lui expliquer que des champions de France, il n'y a que ça ici. Oui, c'est vrai. Et que donc, ce n'est pas un critère pour changer une ampoule et que donc l'ampoule va être changée, mais que ça va prendre un tout petit peu plus de temps que dix minutes. Même Teddy Riner attend dix minutes quand on lui vend une ampoule. J'ai même attendu quinze minutes une fois. En fait, ils nous attendaient hier. En fait, ils ne s'entraînent pas aujourd'hui les canets. Et donc là, vous êtes arrivé quand ? On est arrivé. Le 28 août. Le 28 août. Le 28 août. Tu vois, de notre âge en France, on pense d'abord concept ou directement on pense NBA. Je ne pense pas encore à l'indy mais je sais que ça peut arriver si je m'en donne le moyen. Moi, je suis plus en route. C'est plus technique. Ça, c'est peut-être les deux futurs Nicolas Batoum et Dando de Colos. Airball ! Alors, c'est vrai que les garçons ont fini de s'entraîner, mais il y en a qui sont encore en train de trouver, c'est les filles. Et là, c'est Gregory Alain, entraîneur et junior. Est-ce qu'on sait directement qu'elles vont être les meilleures quand elles arrivent ? Alors, les toutes meilleures, généralement, on le sait. D'accord. Avant de rentrer, déjà, on sait vraiment les meilleures. Après, il y a toujours un pool de joueuses qui sont à peu près du même niveau et dont on ne connaît pas encore vraiment la capacité d'évolution. Et c'est souvent au cours de la première année qu'on sait vraiment si elles vont pouvoir progresser, leur entraînabilité. Parce qu'on les a sous la main, donc c'est le meilleur moyen de savoir. On est rentrés il n'y a pas longtemps, donc l'objectif, c'est de les préparer physiquement. D'accord. C'est le premier objectif pour qu'elles soient aptes à jouer. C'est valable vraiment pour les premières années qui arrivent au centre fédéral. Ici, c'est des juniors, donc elles sont en deuxième ou troisième année, donc elles ont un peu plus d'habitude. Mais nous, ce qu'on veut, c'est former des joueuses pour le plus haut niveau. Et malheureusement, plus on monte, moins il y a de place, donc c'est normal qu'il y ait un peu de déperdition, le moins possible on l'espère, mais il y en a toujours. Bah là, on va peut-être baisser... Je vais aller baisser un peu, mais j'ai mon adjoint, ça va, qui fait le boulot. D'accord. C'est le nouveau management, c'est-à-dire tu fais plus rien. Ok, tu fais des interviews, et les agents font les mises en place. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501